Musique 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 Ben écoutez, petit faux départ aujourd'hui, la Bonnoise elle m'a arrêté sur une aire d'autoroute à la sortie de Beaune direction Lyon elle m'a dit qu'elle était hyper passante et en fait c'était pas du tout le cas et du coup j'ai décidé de faire demi-tour parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de passage en face, donc j'ai fait un petit détour une petite demi-heure de marche pour arriver à l'air d'autoroute en face direction Dijon et j'ai été pris assez rapidement me voilà Dijon, je passe la nuit chez des amis et demain matin on recommence, mais cette fois-ci de bonheur. Musique Salut tout le monde, bien arrivé à Chalon alors du coup ce qui va se passer c'est que je vais traverser Chalon à pied parce qu'on va déposer à Chalon mais on va déposer à la sortie nord au péage de la sortie nord de Chalon donc ceux qui sortent par ces sorties vont à Paris donc moi je vais aller là où les gens vont à Lyon Voilà, une petite heure de marche, c'est parti ! Merci 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 Il y a un de retour J'ai bien décollé de Lyon, ça c'est une excellente nouvelle par contre je crois que je suis pas à Chambéry je crois que je suis à Genève voilà tout simplement parce qu'en fait j'arrivais pas à décoller il y a un mec qui m'a dit Genève j'ai fait bah oui et maintenant je suis à la douane au poste frontière pour maintenant du coup rentrer en France il m'a déposé là et du coup je suis plus qu'à une heure de Chambéry même distance que de Lyon à Chambéry sauf que là je suis à Genève et je pense qu'il y a beaucoup plus de monde comme vous pouvez le voir qui passe et au revoir je pense que ça va le faire et voilà réveil à l'aube à Chambéry j'y suis resté deux jours c'était deux jours vraiment incroyable j'ai pas posté beaucoup de photos parce que quand je rencontre des personnes j'ai envie de passer du temps en fait dans le moment présent et pas envie d'être gâché ça par des photos je pense que vous aurez beaucoup plus de photos quand je serai seul dans les pays désertiques ou même sur la route ou même quand je ferai des randos tout seul etc parce que je sais qu'il y en a qui m'ont demandé pour le lac d'Eggbelet par exemple mais voilà en tout cas Chambéry c'était vraiment incroyable j'ai passé vraiment deux excellentes journées j'ai vu plein de monde ils étaient vraiment tous super sympa les savoyards franchement c'est comme ça et là je pars direction Turin tout simplement j'espère que je vais être pris rapidement là il est 7h30 je pense que ça va le faire bon spot the come back ça y est on y est je suis toujours à Modane mais cette sinusite est en train de partir et ça c'est une excellente nouvelle donc là on visite Modane ce matin et cet après-midi on part direction Turin Modane c'est une ville qui a la frontière italienne au milieu de toutes ces montagnes elle est vraiment magnifique donc voilà c'est parti et ensuite on va à Turin je vous tiens au courant on va à Turin c'est parti on va à Turin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ensuite ce sera le moment pour la petite histoire parce que je pense quand même que je vais vous raconter parce que c'est quand même exceptionnel Musique 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 Je crois qu'on va renommer la série, ça a pu être le tour du monde en stop mais le tour du monde en parc j'ai envie de dire Pour un parc qui est marqué quand même 24h sur 24 sur Google Maps je ne le trouve pas très 24h sur 24 Je ne parle pas italien mais alors ça mon petit doigt me dit que c'est pas ouvert Sauf que bon j'ai quand même de faire une heure à peu près dans une demi-heure de bus avec une demi-heure de marche pour arriver à cet endroit Il est fermé Bon et bien écoutez c'est l'improvisation on va trouver de toute façon il n'est pas tard il est quand même 3h15 il faut encore 20 degrés On est en octobre tout va bien Les gars l'improvisation c'est bien sympa mais là bon ça va faire un petit moment que je marche Je ne veux pas dire de conneries mais je crois que j'ai commencé une randonnée Alors est-ce que c'est un signe ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une randonnée maintenant ? Et bien je vous laisse choisir rando ou dodo Musique 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 Au revoir à tous, c'est bon, bien arrivé, lieu de destination, j'ai pris un petit bout de temps à me décider parce que je ne suis pas tout seul dans ce parc, donc j'ai essayé de me laurier le plus possible des autres personnes. C'est bon, je suis installé, ma tente est prête, il n'y a plus qu'à aller se coucher, demain réveil à l'aube, on découvre Milan demain matin, et ensuite demain début d'après, direction Gênes, et j'espère que je vais y arriver direct, alors là si j'y arrive, c'est le jackpot, parce qu'après je pense que je vais dérouler. Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant on attend, mauvaise nouvelle par contre, le ciel est très très gris, et donc j'espère juste qu'il fera pleuvoir, à gauche ils vont à Milan, à droite ils vont à Venise, j'espère que ça ne va pas prendre trop longtemps, je vous tiens au courant. ... 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 Salut tout le monde, actuellement encore à Ljubljana, mes hôtes m'ont déposé au carrefour où je suis actuellement ce matin, j'ai fait environ 3 heures de stop aujourd'hui, personne ne s'est arrêté, je vais en direction Zagreb, c'est pourtant une des deux capitales les plus proches au monde, avec la plus courte distance qui les sépare, pourtant je n'ai vu aucune voiture croate partir de Ljubljana, je pense être au bon endroit dans cette ville, je suis au sud-est de la capitale, vraiment direction Zagreb, je ne sais pas, je vais voir demain, pour le moment il me reste encore peut-être une heure à faire du stop et après je vais chercher quelque part où dormir, alors aux alentours ça ne va pas être compliqué comme on peut voir derrière moi, je pense qu'il y a de quoi faire, bon je vous tiens au courant. Salut tout le monde, on a encore eu beaucoup de chance hier soir, j'ai été hébergé par une belge qui fait son stage à Zagreb, on a eu des discussions super intéressantes, franchement c'était vraiment une chouette rencontre, ce matin je me trouve donc encore à Zagreb, je vais visiter ce qu'il me reste à visiter ici, et ensuite je pars direction Zadar en début d'après-midi en autostop. Salut tout le monde, alors je suis bien arrivé à l'endroit où je vais faire du stop pour les prochaines heures, la nuit dernière s'est très bien passée, j'ai été hébergé par deux croates, elles étaient vraiment super sympas, ça a été une chouette rencontre, et donc je suis parti ce matin, et là je viens d'arriver du coup à l'endroit où je vais faire du stop, donc c'est un péage à la sortie de Zagreb en direction de Split et de Zadar. Sur ma pancarte j'ai mis Rijeka parce que c'est la ville la plus proche, et aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de voitures qui vont dans cette ville, et ensuite je ferai Rijeka, Zadar, Zadar, Split, puisqu'après j'aurai plus qu'à longer la côte tout simplement, donc voilà je vais essayer de faire du stop et on va voir ce que ça donne. Salut tout le monde, alors on se retrouve à la sortie de Rijeka, j'ai pris un petit bus pour venir jusqu'ici, et maintenant on va faire du stop direction Zadar, voilà, donc là c'est super cool, je suis juste à côté de la côte, je vais longer la côte jusqu'au sud de la Croatie, ça va vraiment être des paysages magnifiques, donc je vais vous partager tout ça, mais je pense que pour trouver une voiture ça va être assez rapide, quoique il n'y a quand même pas grand monde qui passe pour l'instant, mais on va voir ça. Salut tout le monde, alors bon le stop n'a pas beaucoup marché aujourd'hui, je suis encore pas très loin de Rijeka, par contre j'ai une excellente nouvelle, dans un village un peu plus loin que celui où je suis, une dame va pouvoir héberger pour la nuit, et ça c'est vraiment très hop, je vais pouvoir dormir au sec, surtout qu'il y a des tempêtes en ce moment, il y a des averses, des grosses averses, donc je suis vraiment content, et puis demain je pense que depuis son village ce sera un beaucoup meilleur endroit pour faire du stop parce que là où je suis, ils vont un peu trop vite, et surtout vu qu'il y a des averses, la route est glissante, alors ils ont du mal à s'arrêter, donc on verra demain, voilà, excellente nouvelle. Et voilà, donc on se retrouve à une petite dizaine de kilomètres du village où j'ai dormi cette nuit, donc là on est dans une petite ville, toujours proche de la côte, bon, je fais du stop sur la route qui longe la côte, c'est pas la route principale pour aller à Zadar et à Split, mais je pense que ça vaut le coup, vu la vue incroyable qu'on a, donc voilà, faites pas attention au ciel qui fait clairement peur, on croise les doigts pour pouvoir arriver à Zadar ce soir, parce que il y a quelqu'un qui m'attend là-bas, et oui, un français qui peut m'héberger à Zadar, et ça c'est cool. On est quand même pas bien à Zadar, comme ça là, sous ce beau soleil, il fait vraiment très beau ici, tout mon carton maintenant, c'est magnifique, regardez, voilà, je suis prêt pour Halloween, c'est impeccable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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